Salut à tous chers abonnés, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui concerne la digitale, le numérique éducatif libre et responsable. Aujourd'hui on va continuer notre exploration non plus dans les fonctionnalités qui sont proposées directement en haut de page mais plutôt dans les logiciels qui sont proposés en téléchargement depuis la digitale. Alors aujourd'hui celui qui m'intéresse moi c'est Logimix qui vous permettra de réaliser des mixages audio simples. Alors on va tout de suite aller découvrir les possibilités de celui-ci. Alors tout d'abord une petite explication lorsque vous aurez cliqué sur la découverte de ce logiciel où on vous résumera en deux temps trois mouvements les possibilités de ce que vous pourrez faire en l'installant. Alors il sera d'une simplicité assez grande et vous permettra de réaliser des montages sonores pour les personnes qui désiraient par exemple réaliser des podcasts ou d'autres montages audio. Vous aurez la possibilité de télécharger différents paquets d'installation par rapport au support que vous désirez utiliser. Une fois avoir cliqué sur le paquet qui correspondra à votre support, celui-ci viendra directement se déposer dans vos fichiers de téléchargement. Ne restera plus alors qu'à l'installer en allant le retrouver dans le dossier qui correspond à votre téléchargement. Ce que vous retrouverez dans les fichiers téléchargés se présentera comme cela. Afin de lancer le logiciel Logimix, double-cliquer sur cette icône afin d'ouvrir le logiciel. Ensuite vous arriverez une nouvelle fois dans une interface assez épurée. Un petit mot d'explication s'accompagnera avec un bouton jaune vous invitant à commencer la création de votre mixage audio. C'est d'ailleurs ce que je vais faire ici pour pouvoir débuter ma création. En ayant cliqué sur ce bouton créer, j'ai trois possibilités qui s'ajoutent en bas de page. Tout d'abord afficher la sonothèque. La sonothèque vous indiquera les différents sons et bruitages directement disponibles depuis le logiciel Logimix. C'est à dire que vous pourrez directement les utiliser en les intégrant dans votre plateforme de mixage. Deux possibilités. Vous avez soit d'abord ici la possibilité d'écouter. Ces différents sons en cliquant sur play ou bien directement la possibilité de l'intégrer pour débuter la création à l'aide du plus qui se trouve à côté. Alors les différentes catégories sont finalement somme toute assez simples. Ils contiennent le minimum pour pouvoir commencer à se lancer. Mais vous allez voir qu'il sera également libre à vous d'intégrer ensuite vos propres bruitages et vos propres pistes sonores. Et c'est d'ailleurs cette possibilité que je vais explorer dès à présent via le bouton ajouter un fichier. Alors lorsque vous cliquerez sur celui-ci, vous devrez tout d'abord nommer le fichier que vous allez intégrer. Par exemple, je vais mettre test tutoriel pour vous montrer un exemple. Et ensuite, lorsque le nom sera indiqué, vous pourrez le sélectionner depuis votre support. Alors sachez que les formats qui sont autorisés sont en MP3, WAV, M4A, OGG ou MP4. Alors je vais directement sélectionner le fichier. Je les aurai au préalable préparer dans un dossier pour me faciliter la tâche. Donc là, je peux voir que j'en ai trois. Je vais prendre celui-ci. Je vais cliquer sur ouvrir. Et ensuite, il va se télécharger et venir se déposer dans ma piste de mixage audio qui se trouve juste ici. Dernière possibilité d'ajout de contenu sur ma piste de mixage audio, le bouton enregistrer sa voix tout en bas à droite. Alors enregistrer sa voix vous demandera au préalable de donner l'autorisation d'accès au micro. N'hésitez pas à bien cliquer sur autoriser. Ensuite, vous aurez un bouton rouge qui apparaîtra au centre de l'écran et qui vous permettra de lancer l'enregistrement. Alors c'est ce que je vais d'ailleurs faire juste ici. Et voici maintenant, je suis en train d'enregistrer ma propre voix qui va être intégrée à ma piste de mixage audio. Lorsque j'ai fini, il ne me reste plus qu'à appuyer une nouvelle fois sur ce bouton. Alors je dois encore une fois nommer le fichier que j'intègre. Donc là par exemple, je peux mettre voix 1 pour bien savoir que je vais enregistrer en premier. Je peux réécouter si je le désire le morceau que j'ai enregistré ou bien le réenregistrer si celui-ci ne me convient pas. Alors une fois que vous avez cliqué sur valider, il vient se déposer en dessous de la première piste audio que vous avez intégrée au préalable. Je vais également ajouter un son depuis la sonothèque afin d'avoir 3 pistes pour pouvoir continuer mon tutoriel. Et admettons que là j'ai eu envie d'un bruitage, pourquoi pas, et j'aime assez bien les feux de cheminée, ça fait une petite ambiance cosy pour commencer mon tutoriel. Et bien je clique sur le plus comme expliqué précédemment. Et là vous pouvez voir qu'une troisième piste se rajoute en dessous des deux précédemment intégrés. Le montage va maintenant pouvoir s'effectuer. Alors observez les différentes icônes qui sont présentes au-dessus de ma piste de montage. Alors vous pouvez voir que tout d'abord vous avez la possibilité de revenir une fois en arrière, qui vous permettra d'effacer la dernière action réalisée. Là dans mon cas c'était intégrer un bruitage. Mais si jamais vous désirez refaire une étape en avant pour pouvoir revenir à la situation initiale, ces deux boutons vous seront déjà fortement utiles pour éviter par exemple les mauvaises manipulations ou les erreurs. Le bouton play vous permettra de lire simultanément toutes les pistes audio. Cela vous permettra de voir ce que votre montage donne en lisant simultanément les différentes pistes. Si le bouton play ne vous permet pas d'écouter avec précision une piste en particulier, sachez que vous aurez toujours la possibilité, juste à côté de chaque piste audio, de passer une piste en mode silence. Ce qui vous permettra de n'entendre qu'une seule des pistes. Attention par contre à bien rappouiller sur ces boutons si vous désirez réintégrer dans la lecture les autres pistes. A l'inverse, le bouton solo vous permettra d'isoler une des pistes avant de l'écouter plus précisément. Ce qui vous permettra de ne pas devoir à chaque fois appuyer sur le bouton silence sur toutes les autres pistes existantes. Ce qui peut parfois prendre du temps si par exemple vous avez eu 10 pistes à chaque fois à mettre en mode silence. Donc le mode solo sera privilégié pour n'écouter qu'une seule piste à la fois si jamais vous le désirez. Toujours dans cette partie gauche de notre table de montage, vous pouvez apercevoir un curseur avec une icône de volume. Alors cette partie vous permettra d'ajuster le volume de chaque piste afin de pouvoir augmenter par exemple la manière dont on entend une voix ou bien diminuer l'apport d'un bruitage ou d'une musique. A savoir que ce volume sera le volume définitif lorsque vous exporterez votre capsule audio. Les boutons au-dessus sont somme toute assez traditionnels. Lorsque vous cliquerez sur play, vous verrez en fait la bande avancer et changer de couleur au fur et à mesure qu'une partie est lue. Cliquez sur pause pour faire pause. Vous pouvez observer que le curseur noir et la ligne verticale indiquent l'endroit où vous êtes arrivé. Le bouton stop vous fera automatiquement revenir au début de la lecture des différentes pistes. Sachez également que vous pouvez aller directement à la fin de vos pistes sonores à l'aide de ce bouton mais également revenir au début en rappuyant également sur l'autre. Ces deux loops seront très appréciées pendant notre montage. En effet, nous pourrons à l'aide de celle-ci soit agrandir l'échelle pour pouvoir aller travailler dans le détail de nos pistes sonores ou bien la réduire pour voir les choses un peu plus dans leur ensemble. Donc par rapport au type d'action que vous désirez faire sur les différentes pistes sonores, que vous désiriez être très précis à la seconde près ou bien plus large pour pouvoir isoler des parties plus grandes de la piste, vous pourrez vous assurer d'avoir une vue qui correspondra totalement à vos besoins. Le curseur, l'outil qui est actuellement sélectionné, est symbolisé par une ligne verticale rouge. Alors cette ligne verticale est également visible dans cette partie-ci et vous indique avec exactitude le nombre de secondes auxquelles vous êtes arrivé dans votre lecture. Ce sera très pratique par exemple pour vous faire différents points de repère afin de retenir de où à où vous désirez par exemple couper une partie. Alors concernant ici cette découpe, elle peut s'opérer en utilisant l'outil qui est directement présent à sa droite, à savoir sélectionner. Lorsque je sélectionne, ce n'est plus juste un curseur qui est présent dans ma table de mixage audio, mais je peux en laissant appuyer sur mon curseur, sur ma souris, sélectionner différentes parties de ma piste. Alors une fois que cette partie est sélectionnée, je vais pouvoir y apposer une action et celle-ci peut être de découper et d'isoler en fait ce que j'ai sélectionné. Donc si je sélectionne à l'aide de cette fonctionnalité, par exemple cette partie-ci, et qu'ensuite j'appuie sur découper, le ciseau qui vient de se symboliser à droite, eh bien j'élimine tout le reste de la piste pour pouvoir ne garder que ce qui était sélectionné. Alors une fois cette partie coupée et sélectionnée, je vais pouvoir la déplacer à l'aide de cette autre fonctionnalité qui est symbolisée par deux flèches allant dans un sens inverse. En appuyant sur celle-ci, je vais pouvoir, eh bien en laissant appuyer mon curseur sur la piste sonore, la positionner et la faire débuter et finir à l'endroit voulu pour donner un effet de montage qui sera plus abouti. Dernière possibilité de montage, enfin dans Logimix, la possibilité d'instaurer dans chacune des pistes un fondu d'entrée ou un fondu de sortie. Alors pour les personnes qui ne maîtriseraient pas ce terme, un fondu permet par exemple à cette piste audio eh bien de démarrer progressivement. Ainsi on n'a pas un son qui commence de manière brute et qui arrive vraiment beaucoup plus finement, ce qui est plus agréable à entendre. A l'inverse, un fondu de sortie eh bien permettra d'adoucir la sortie pour que le changement ne soit pas non plus trop brutal et qu'on se dise qu'il manque quelque chose à la piste audio. Et donc ces deux choses sont très importantes dans votre montage et que vous permettront vraiment de donner un côté qui sera beaucoup plus agréable à entendre où vous pourrez faire chacune des transitions de manière beaucoup plus correcte. Prenons par exemple l'exemple de cette voix. Si je désire eh bien y apposer un fondu d'entrée pour qu'elle arrive beaucoup plus progressivement, je vais sélectionner fondu d'entrée et ensuite eh bien à l'aide de ce curseur, de cette flèche et en laissant appuyer sur ma souris, je vais y apposer en fait un fondu d'entrée qui démarrera au début et se terminera à l'endroit que j'aurai ici volontairement choisi. A l'inverse, si je veux mettre un fondu de sortie sur cette première capsule qui est juste ici, eh bien je vais faire la même chose mais en partant de la fin. Je laisse ma souris appuyer, je l'emmène jusqu'à l'endroit voulu et ça veut dire ici que la piste audio, à partir de cet endroit-là, eh bien diminuera de volume pour atteindre le zéro dans cet espace de temps. Si vous mettez un fondu d'entrée ou un fondu de sortie dans un temps très très court, eh bien la transition elle aussi sera très courte. Il faudra y réécouter régulièrement pour voir ici si la durée que vous avez apposée à votre fondu correspond bien également à vos attentes. Une fois que je suis satisfait de mon montage audio, il ne me reste plus qu'à enregistrer et exporter celui-ci. Alors tout d'abord, sachez que vous pouvez modifier le nom de votre fichier juste ici à l'aide du petit crayon. Moi j'ai mis test formation, mais si jamais vous désirez changer le titre en cours de route, eh bien vous pouvez déjà le réaliser à cet endroit-là. Alors ensuite enregistrer, eh bien vous fera enregistrer un fichier directement que vous pourrez réouvrir pour une utilisation suivante, ce qui sera très pratique si par exemple votre projet est en cours, mais pas totalement terminé. Allez, ensuite, dernière possibilité, si votre projet est totalement fini, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur exporter. Alors lorsque vous allez cliquer sur exporter, le format proposé est en WAV. W-A-V, excusez-moi pour la prononciation. Il ne vous restera plus qu'à choisir l'endroit où vous désirez enregistrer votre capsule sonore. Les différents projets enregistrés, mais pas exportés, eh bien s'afficheront dès à présent lorsque vous lancerez le logiciel Logimix sur votre page d'accueil. Vous pouvez observer que dans mes projets, eh bien test formation s'y retrouve. Alors deux possibilités, lorsque vous voulez reprendre un projet en cours, eh bien le crayon pour le modifier. Et si je désire, eh bien supprimer ce projet car j'ai fini de travailler avec, ou bien s'il ne me correspond plus, eh bien il ne me reste plus qu'à appuyer sur la poubelle. Et voici comment est-ce qu'en deux temps, trois mouvements, eh bien je peux réaliser des montages sonores de qualité à l'aide de Logimix, tout en respectant, eh bien mes données personnelles. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Encore merci pour votre écoute. Et n'hésitez pas à soutenir la digitale si jamais la présentation de ces outils vous a plu. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada